... Nous sommes encore dans la joie de vous recevoir encore aujourd'hui sur le plateau des Alpha Omega, sur votre chaîne EDR TV pour parler de ces grands thèmes que j'ai appris l'autre fois avec le pasteur Boris qui est avec nous Bonjour Papa Bonjour Maman Aline Alors question Boris, c'est une grande chose encore une fois de plus de vous recevoir sur ces plateaux pour continuer à parler de ce que nous avions dit la fois passée l'espérance qui s'attache à l'appel des yeux Vous nous avez dit l'autre fois qu'il y avait vraiment des choses à dire il y avait trois points si je me rappelle c'était pour éliminer donc l'apôtre Paul priait pour éliminer les yeux pour que nous puissions voir l'espérance qui est attachée à l'appel des yeux et c'était aussi pour... Il y avait aussi la richesse de sa gloire et l'infinie grandeur pour sa puissance qui est là pour nous Vous le maîtrisez bien, je crois que ça vient de vous Donc aujourd'hui je ne sais pas, vous allez parler avec nous de quel point On continue, on continue sur l'espérance parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire dans cette espérance qui est attachée à l'appel des yeux On continue toujours sur cette réalité Oui ok, alors comment est-ce que vous faites la différence parce que quand on parle de l'appel de Dieu c'est à dire c'est qu'ils sont appelés Oui Et vous avez dit qu'il y a l'appel au salut et il y a l'appel au service Oui Alors comment est-ce que vous faites la différence entre appeler et être élu ? Bon, dans les deux mots, l'élu et l'appelé Dans l'élu nous voyons le choix des dieux Ok Ça veut dire que celui qui est élu n'a pas, n'a aucune contribution Donc c'est le choix des dieux Ok C'est là être déterminé par Dieu, c'est Dieu qui le fait L'appel, très souvent il peut être lancé Et que les personnes y répondent Vous voyez ? Et dans l'appel, lorsqu'on appelle quelqu'un c'est pour répondre à un besoin Ou à quelque chose de bien concret Ok Or dans la notion de l'élection ou d'être élu Il y a souvent, par exemple si je prends par rapport à la définition biblique Donc les élus sont appelés à la félicité éternelle des dieux Donc c'est ça Appelés à la félicité éternelle des dieux Oui, appelés à la félicité éternelle des dieux Voilà, appelés à la félicité ça veut dire pour jouir à l'éternité des dieux Donc il y a la notion de la jouissance Dans l'appel proprement dit du mot ou du verbe appeler Il y a la notion de la réponse à un besoin Ah d'accord Ok, ça va, c'est quand même bon aussi à savoir C'est quand même mieux parce que de fois c'est le français Oui tout à fait Là il y a des mots qui se confondent Il y a des mots qui veut dire la même chose d'une autre façon Ce n'est pas peut-être des contextes Mais aussi peut-être le même mot peut avoir plusieurs définitions Donc c'est quand même parce que de fois on joue que Et les gens peut-être peuvent aller hors Moi Liban, juste par rapport à la définition Si on ne comprend vraiment pas ce que moi j'appelle les origines C'est ça On les base, donc on risque d'aller un peu loin Donc c'était quand même important Voilà, aujourd'hui nous allons continuer Oui C'est le grand terme Donc on a parlé de ce thème, l'espérance qui est attachée à l'appel de Dieu Venant de l'apôtre Paul qui était une prière qu'il a adressée à Dieu Aux chrétiens d'Éphèse Mais cette prière et cette demande de Paul est d'actualité aujourd'hui Parce que on constate que les chrétiens aujourd'hui ignorent cette espérance qui est attachée à l'appel de Dieu Donc c'est comme s'il n'y avait pas de différence entre nous et les païens Donc nous commençons à vivre le désespoir que le monde vit aussi L'échec que le monde vit, nous le vivons aussi Le chaos que le monde vit, les chrétiens le vivent aussi Or, il y a une différence Dieu nous promet des choses en étant enfants des dieux Et ces choses sont réelles Et ces choses ne dépendent pas de la réalité de la vie de tous les jours Donc c'est lui qui connaît l'échec dans le monde Ou qui vit une maladie où on dit que c'est incurable dans le monde Le chrétien doit relever la tête s'il vit la même chose Parce que si le monde connaît l'échec Mais en tant que chrétien, j'ai la possibilité de connaître la réussite et le succès Si on ne guérit pas du sida dans le monde Je dois croire, moi en tant que chrétien, à la possibilité de la guérison en Christ Parce que Dieu, la Bible dit que par le maîtrisure de Jésus Nous avons été guéris il y a 2000 ans à la croix Donc ce sont des choses qui doivent donner de l'espérance aux chrétiens De croire que non, non, non Si dans le monde on me dit ceci Mais moi je crois plutôt et je m'attache à ce que la parole de Dieu dit Parce que ça c'est le standard de vie d'un chrétien Donc aujourd'hui on va continuer sur cette réalité Une des trois réalités que l'apôtre Paul exprime dans sa prière La première des choses, il y a trois choses qui sont liées à cette réalité La première des choses c'est quoi ? C'est que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 1er du 15e au 19e Il dit que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs Pour que vous compreniez, vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel Donc la première des choses c'est que le cœur soit illuminé Ou que l'esprit soit éclairé C'est une première chose, on en a parlé longuement la dernière fois La deuxième chose, il est question de l'espérance qui est attachée à la paix Mais je vais inverser le sens Au lieu de parler de l'espérance et la paix après Moi je vais plutôt dire en premier quelques mots par rapport à la paix Et puis terminer par l'espérance proprement dite Donc il dit que vos yeux soient illuminés Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à l'appel de Dieu Donc nous avons dit que la chrétienté était une vie surnaturelle Autant on peut être conscient de la réalité du monde physique Parce que nous arrivons à discerner le monde physique par nos cinq sens Autant celui qui est né de l'esprit, né de Jésus Et né de l'esprit doit prendre conscience de la vie surnaturelle Il faut savoir que la chrétienté est une vie Mais c'est une vie surnaturelle qui est au-dessus du naturel Et nous avons dit que ce que nous voyons physiquement Nous pouvons constater et croire en cette réalité physique Ces choses que nous voyons physiquement au préalable au commencement ont été créées en esprit Et les choses de l'esprit ont de l'influence ou de l'ascendance sur des choses physiques Donc c'est lui qui vit dans le surnaturel C'est lui qui expérimente le surnaturel A l'influence sur le monde physique Et c'est une réalité Donc ça, la première des choses que l'apôtre Paul expose C'est que nos yeux ou notre esprit doit être illuminé Pour que nous prenions conscience de cela Alors la deuxième chose est dit Cette espérance naît de l'appel des dieux Alors je vais te dire deux, trois mots par rapport à l'appel L'appel c'est simplement répondre à une invitation À un besoin quelconque Donc lorsqu'on t'appelle, on t'appelle parce qu'il y a un besoin Que tu répondes à ce besoin C'est ça l'appel Et laisse-moi te dire et nous dire aujourd'hui nous qui suivons cette émission C'est que toute notre existence sur la terre Nous ne faisons qu'elle répondre à des appels Ah oui, nous ne faisons qu'elle répondre à des appels Tu es né, à partir du moment où tu es né Inconscient ou conscient Nous répondons à des appels Lorsque tu es bébé, tes parents font tout pour que tu grandisses Pour que plus tard tu répondes Le jour où tu décides de rentrer dans la vie de couple Même à l'école Bon, revenons sur l'école Tu vas à l'école, pourquoi ? Pour plus tard répondre À un besoin Travailler, devenir quelqu'un en société Voilà, c'est un appel Et on répond à un appel Tu veux rentrer dans la vie de couple Être marié C'est pour répondre aux exigences du mariage Vous voyez ? Et alors, à toutes ces choses-là Tous ces appels-là sont attachés à l'espérance Vous voyez ? Je vais tout doucement Regardez ceci Maintenant Il y a tous ces appels Que nous vivons tous les jours Auxquels nous devons répondre Mais à côté de cela Il y a l'appel des dieux Mais Laissez-moi nous dire Que Tous les appels Que nous sommes appelés Ou nous sommes invités à répondre Dans le monde Est-ce que tous ces appels Satisfront réellement nos cœurs ? Pas l'interrogation Devant satisfaire nos cœurs ou Dieu ? Je veux dire Par rapport au monde Je vais y arriver C'est une très bonne question Mais je vais y arriver C'est ça où justement Là où il y a ma réflexion Ce que nous répondons Aux appels du monde Le travail Les études pour l'école Les études pour devenir quelqu'un Je rentre dans le mariage C'est pour répondre à la peine Par rapport au mariage Mais Est-ce que nos cœurs Sont réellement satisfaits ? Je ne pense pas Parce que À peine À peine qu'on répond à un appel À peine tu réponds Au mariage Et tu rentres Dans la vie de couple Dans la vie de mariage Tout de suite On montre besoin Sans ressentir Et on doit répondre À cet appel On rentre dans le mariage Tout de suite On se rendra compte Qu'on a besoin d'un enfant On fait les études On arrive On est diplômé Il faut chercher du travail On est continuement dans ça Avec toutes les réalités Qui sont attachées À ces appels On peut connaître l'échec On peut connaître Toutes sortes De méfaits Pierre dira un jour À Jésus Il dit Nous avons tout quitté Nous t'avons suivi Qu'en est-il Ou qu'en sera-t-il De notre Avenir De notre vie Jésus lui dira Personne Dans ce monde Ayant quitté Sa maison Ses enfants Son mari Son épouse Son travail Pour La bonne nouvelle du royaume Et moi-même Ne reçoive Dans ce siècle présent Des maisons Des maris Des épouses Des enfants Et au siècle à venir La vie Éternelle En maligne Lorsque nous répondons À l'appel des dieux C'est là où Nos cœurs Sont satisfaits C'est là où Le cœur de l'homme Est comblé Parce que Depuis que l'homme A péché dans le jardin D'État Que l'homme A été séparé Des dieux Il y a eu un vide Dans le cœur de l'homme Et rien ne peut Combler le cœur De l'homme Rien ne peut Satisfaire le cœur De l'homme Si c'est né Dieu Ou l'appel de Dieu Rien dans ces mondes Aucune réponse A une invitation Ou à un appel Dans ces mondes Ne peut réellement Combler ce vide Ou satisfaire Le cœur de l'homme C'est lui Qui est apte Habilité Arrête pas Satisfaire le cœur De l'homme C'est Dieu Lui-même Amen Là j'ai compris Oui C'est clair Et je rajoute Encore autre chose Pour dire que C'est lorsque On répond à l'appel De Dieu Et que le cœur Est satisfait C'est alors Que nous trouvons Du sens Dans tous les autres Appels Dans le monde Vous verrez les gens Réussir Dans leur milieu Professionnel Acquérir Les biens De ce monde Et tout ça Mais de ne pas Être combler Un manque Oui Toujours Voilà Il n'y a que Dieu Qui peut satisfaire Il n'y a que Dieu Voilà pourquoi La pote Paul dit Il y a une espérance Qui est attachée A l'appel Des dieux Oui Les chrétiens Aujourd'hui Doivent être Convaincus Ma soeur Aline J'étais quelqu'un De timide J'étais quelqu'un Qui ne croyait Pas en lui-même Je ne croyais Pas en personne J'avais l'impression Que ma vie N'avait pas de sens Je ne connaissais Même pas La raison De mon existence Sur la terre Depuis que j'ai pris Connaissance A l'âge De 13-14 ans Où je commençais Comprendre C'était quoi Réellement la vie Je me suis posé La question A chaque fois Quelle était Ma raison D'être sur la terre Et je peux te dire Ma soeur Depuis l'âge De 13-14 ans J'ai pu répondre A cela Qu'à l'âge De 29 ans Lorsque je me suis converti Et puis ces jours Où j'étais converti J'ai compris Quelle était la raison De mon existence Sur la terre Et c'est là Mon cœur Mon cœur Est satisfait C'est depuis là Que je suis attaché A Dieu C'est depuis là Que je m'attache Aux choses De l'esprit Parce que ces choses Là m'apportent La vie M'apportent C'est un bien-être Ce que je n'ai pas trouvé Avant mes 29 ans Vous voyez Je peux continuer Mais je ne sais pas S'il y a une question Justement Il y a quelque chose Qui me vient en tête J'ai eu une question Comme ça Lors d'une réunion Je crois C'était une nuit De prier Ou comme avec la jeunesse A Verviers Il y a une de filles Que je vais taire le nom Qui m'a posé La question Dites C'est vrai Comme vous avez parlé De l'apôtre Paul Qui a posé la question A Pierre A Jésus Nous avons tout quitté Et tout Qu'est-ce que nous allons Et justement Elle m'a posé Cette question Pour dire On sait qu'après Il y a la vie éternelle On sait qu'après On ira au ciel Mais qu'est-ce que nous avons Ici Parce qu'il y a des jeunes Qui vivent autrement Que nous Donc quand on vient A l'église On nous explique On nous montre Des façons d'être Des façons de vivre Elle m'a donné Un exemple simple Je ne vais plus Dans des boîtes Démies Parce que je sais Que je ne trouve pas Une vie là Mais je me réjouis De ce que j'ai Je ne chante Peut-être pas Les chansons mondaines Je m'habille D'une manière Ou d'une autre Mais on va A la même école Et des fois Il y a des filles Qui récissent Qui sont des chrétiennes Quand je suis chrétienne Mais je peux arriver A l'école J'échoue Il y a un autre Il y a un autre Qui n'est pas chrétien Qui reste Qu'est-ce qu'on a Vraiment ici Tant que jeune Elle serait Parler Tant que jeune Qu'est-ce que j'aurais Ici sur la terre Avant d'arriver Là au ciel Avant d'avoir La vie éternelle Avant d'avoir Et puis Je vais aller Tout doucement Dans l'explication Et Marc chapitre 10 Regardons là-bas Concrètement Ce qui s'est passé La question de Pierre A Jésus La Bible dit ceci Pierre se mit A lui dire Voici nous avons Tout quitté Et nous t'avons suivi Jésus Répondit Je vous le dis En vérité Il n'est personne Qui ayant quitté A cause de moi Et à cause De la bonne nouvelle Sa maison Ou ses frères Ou ses soeurs Ou sa mère Ou son père Ou ses enfants Ou ses terres Ne reçoivent Au centuple Donc il y a Une récompense Au centuple Éternel Bon C'était là sa question Le siècle L'avenir La vie éternelle Donc on est sûr de ça Maintenant ici Le Seigneur nous promet Toutes ces choses Toutes ces choses C'est une promesse Maintenant Regardez Je vais lancer Je vais lancer aussi Une réflexion Et ça va être Une partie Le début De notre réponse Est-ce que Étant réellement Chrétien Aujourd'hui Tel que nous sommes Nous avons Exactement Et précisément Toutes ces choses Des terres Des maisons Plus ou moins Il y a Certaines choses On manque Pas pour tout le monde Pas pour tout le monde Voilà Donc il y a des gens Qui peuvent se poser La question Tiens C'est une promesse Du Seigneur Mais comment C'est fait-il Que moi je n'ai pas ça Regardez Je vais plus loin Maintenant Regarde Le chrétien Qui est dans le fin fond Du village Là-bas A Béni Qui subit Des persécutions Des maltraitances Et tout ça Toutes ces femmes Qu'on viole Que le docteur Moukoué Les soigne Et tout ça Ce sont des chrétiens Mais on peut dire Ils n'ont pas ces choses Oh c'est une promesse Que le Seigneur fait Oui Mais qu'est-ce qu'en réalité Le Seigneur veut dire Réellement C'est Sa présence Sa présence Parce que Le chrétien Qui est dans le fin fond De Bangladesh Qui subit des persécutions Qui pour prier Il a besoin D'aller se cacher Pour prier Et nous qui sommes ici En Europe Avec la liberté Où la liberté Où tout est facile Pour nous Je ne pense même pas Si demain J'aurais du pain Ou pas Parce que c'est C'est tellement banal Pour moi Mais pour celui Qui est en Bangladesh Là Ou dans le fin fond Du village de Bény Il peut jeûner Pour ça Mais qu'est-ce qui se fait Que ces chrétiens là Gardent l'espérance C'est la présence C'est la présence Oui Mais la présence Des dieux Les païens N'ont pas Vous voyez Le jeune chrétien Qui dit Que le païen Réussit Moi je ne réussis pas Mais il a la présence Des dieux Avec Qu'est-ce qui lui manque Au-delà de cette présence Du Seigneur C'est le manque Du travail S'il ne réussit pas C'est parce qu'il n'a pas étudié J'ai entendu Le pasteur O'King Que nous prêchait Un dimanche ici Il dit Le jeune Qui n'a pas étudié Et tout ça Mais qui arrive Devant sa feuille d'examen Et qui prie Seigneur Inspirez-moi Communique-moi Les réponses Et tout ça Tu es capable Voilà Il va s'étonner Après un tel genre de prière Il va s'étonner Et il va réellement s'étonner De voir qu'il a 0 sur 20 Non Non Chaque chose a son temps Et on va respecter Les principes Tu n'étudies pas Seigneur ou pas seigneur Tu échoueras Tu n'assistes pas au coup Seigneur ou pas seigneur Tu ne réussiras pas C'est que le païen Va peut-être faire Et lui va assister au cours Et lui va prendre le temps D'étudier Va prendre le temps De travailler De se discipliner Et les résultats On va suivre Nous ne devons pas être Des chrétiens oisifs S'attendre à ce que les choses Tombe du ciel Non Nous devons travailler Nous devons travailler Dieu fait des promesses Les promesses sont là Mais nous devons travailler Pour voir aussi Ces promesses s'accomplir Là où l'homme N'est pas capable D'accomplir C'est là où le miracle S'opère Donc je dois m'attendre A ces choses là Donc là où moi Je ne suis pas capable D'opérer Parce que je suis limité Humainement C'est là où Dieu Entre en action C'est là où la présence De Dieu Montre qu'il est souverain Qu'il est Dieu Mais en moi Dieu a mis le potentiel Et je dois pouvoir Puser Travailler Mettre en avant Ce potentiel Pour réellement Voir des résultats Dans certains aspects De la vie Donc il y a la part De Dieu Et la part De l'homme Tout à fait Pour tenir dans le bien Maîtriser bien Quand tu arrives sur place Qu'est-ce que tu es sûrement Les autres bouleversions Au Bétalondi sur Au Bétalondi sur Au Bétalondi sur C'est clair C'est clair Voilà un petit conseil Pour les étudiants Ah oui Pour les étudiants Pour tous nos jeunes Ah oui Ne venez pas seulement L'église Chanter C'est bien Pour prendre le temps Mais le problème aussi Pasteur Est-ce qu'on l'est dit Dans nos églises Parce qu'il y a des jeunes Ils doivent servir On est dans un séminaire Et ces jeunes là Dovent venir dans un séminaire Mais ils doivent étudier aussi Si c'est à peur de bloquer Est-ce qu'on les autorise Quand même Non mais non Ils ont bloqué Soit peut-être Pour un moment Ne vient pas Et tu dis bien Il faut savoir bien s'organiser On a des universitaires Ici à l'église Nous avons des étudiants Ici qui réussissent C'est une question d'organisation Il faut savoir s'organiser Il y a des jeunes Qui sont à l'université Qui combinent le travail Le job d'étudiant Et les étudiants Et réussissent Comment ils réussissent ? C'est l'organisation Peut-être le matin Il est à la maison Et l'après-midi il a cours Ou le matin il a cours L'après-midi il repos Et on s'organise On peut J'ai eu un professeur Qui disait que 80% de la réussite C'est La présence Au cours Et Étudier Tous les jours Et 20% C'est Pendant le temps du blocus Tu as 150-200 pages De syllabus Pour un cours Bien précis Si tu n'assistes pas Au cours Si tu n'étudies pas Tous les jours Les leçons sont données Ne t'attends pas A comprendre Le syllabus De 150-200 pages Pendant la période De blocus Ça ne peut pas Nous Assister au cours Tous les jours Comprendre Le cours Où tu vas avoir Les 80% Des réussites Et puis Les 20% C'est un travail Qui vient après Toute une question D'organisation Beaucoup De nos jeunes Ne sont pas Très bien organisés Ils ne sont pas Très bien organisés Ils n'essayent pas De bien gérer Leur timing Très souvent Ils ont aussi Leur jeunesse Il faut A l'église Il faut Quelque part On apprend A nos enfants La vie De sacrifice Le savoir Se priver De certains Plaisirs Pour en bénéficier Peut-être plus tard D'accord Il n'y a rien A faire Maman Aline C'est clair Tant qu'on Apprendra pas Ça à nos enfants Ils ne sauront Rien dans la vie Il n'y a rien De gratuit Sur la terre Il n'y a rien De gratuit L'apôtre Paul dit Travaillez A votre salut Même le salut Je dois travailler Pour ça Ah oui Il dit Travaillez A votre salut Je pense que Très prochainement On aura l'occasion D'avoir nos jeunes Qui sont en service Pour Dieu A l'église Qui travaillent Qui sont à l'université Nous donner un peu Ce que vous avez appelé L'organisation On peut échanger Comment est-ce qu'on aura L'occasion On va essayer de voir ça Avec l'assure C'est là Pour inviter les jeunes Qui vont venir nous expliquer Comment ils font Ça pourra peut-être aider Aussi un autre jeune Qui ne sait pas vraiment Comment s'organiser Parce qu'il s'est dit Je suis à l'église Je dois faire ceci Je n'ai pas le temps D'étudier Ou qui va se dire Je dois étudier Je ne viendrai pas à l'église Alors comment est-ce que Les autres fois On aura l'occasion On pourra encore débattre Il nous reste là Je crois Quelques 3-4 minutes Je vais vous laisser Moi aussi Je crois que ça a été vite Je me dis On n'a même pas fini On aura encore l'occasion On pourra continuer Sur le plateau D'un formé Ici on est en train De parler du deuxième point Donc on a parlé De ces cœurs Qui doit être illuminé Pour connaître Pour comprendre Ou connaître L'espérance Qui est attachée À l'appel de Dieu Et puis là On est en train D'aborder le deuxième point Donc l'appel de Dieu Proprement dit Donc on a expliqué Entre l'appel Dans le monde Et l'appel de Dieu Et alors Juste pour Dans les 2-3 minutes Qui nous restent J'aimerais que l'on lise Un texte Pour essayer D'approfondir cela Et puis nous allons Clôturer là Hébreu chapitre 6 Au 13ème verset Et puis J'espère qu'on est Une minute Je vais pouvoir Éclaircir Cet aspect Et puis alors Nous allons Clôturer là Pour Aujourd'hui Hébreu chapitre 6 C'est qu'Abraham Dans lequel il est impossible Dans lequel il est impossible Que Dieu montre Nous trouvions Un puissant Encouragement Dont le seul refuge A été de saisir L'espérance Qui nous était Proposée Tu vois Ici Donc l'espérance Nait de la paix Et L'auteur De l'épître aux hébreux Est en train de nous dire Que Les hommes Font aussi Une promesse Mais lorsqu'ils font Les promesses Les hommes Ils jurent Par celui Qui est plus grand Que Donc L'homme peut faire Une promesse Mais il ne peut Ne pas la réaliser Parce qu'il jure Par celui Pour Démontrer réellement Qu'il tiendra Sa promesse Il doit jurer Par celui Qui est plus grand Qui est lui Vous voyez Et Il dit Le fait de jurer C'est un serment Donc Ce serment Fait taire Des différends Donc ça veut dire Que si quelqu'un Pouvait douter Mais le fait D'avoir juré Au nom d'eux Donc ça rassure Vous voyez Mais Même si ça peut rassurer Mais si c'est lui Qui est plus grand Là maintenant Ne donne pas Possibilité Que la chose Se réalise Mais la chose Ne se réalisera pas Mais regardez maintenant Pour Dieu On dit ceci Il dit C'est pourquoi Dieu voulant montrer Avec plus d'évidence Aux héritiers De la promesse L'humilité De sa résolution Donc de sa décision Intervient aussi Par un serment Afin que Par deux choses Immuables Dans lesquelles Il est impossible Qu'il mente Nous trouvions Un puissant encouragement Dans le seul refuge Qui a été De saisir L'espérance Qui est Qui nous est Proposée Qu'est-ce que L'auteur veut dire Il dit Dieu aussi Pour montrer Qui ne peut pas Mentir Dieu fait un serment Au nom de qui ? A son nom A son nom Parce que Dieu Se suffit A lui-même Amen Et il est impossible Que Dieu mente Donc si Dieu fait La promesse Il l'accomplira Amen Donc si Dieu Nous appelle Et qu'il dit Il y a une espérance Qui est attachée A son appel On doit croire Fermément Même si je ne vois pas La chose Voilà pourquoi Des personnes Comme des jobs Malgré ce qui lui était arrivé Il sait Que mon rédempteur Est vivant Et il s'élèvera Le dernier Parce que Lorsqu'il fait une promesse Il est toujours derrière Il ne ment pas Il finira Par l'accomplir Nous continuerons La prochaine fois Que le Seigneur Vous bénisse Merci beaucoup Papa Merci Je n'ai même pas vu Moi Les temps passés On est tellement rentré Dans le bain Et moi Avec mes questions Mes préoccupations Moi c'est normal On va répondre À des préoccupations On est là pour ça Donc je pense Que ce morceau A été différent Pour quelqu'un Qui nous a suivi Là on va finir Et on se trouvera La semaine prochaine Ou prochainement On va prier On va terminer par là Je vais vous laisser Le temps de prier Et je tiens déjà A remercier Toute l'équipe technique Je remercie également Notre église Nos églises Qui nous soutiennent Et les prières Les conseils Les idées Les remarques Surtout Ça nous fera du bien Pour pouvoir nous améliorer Pour que l'œuvre de Dieu Aille encore Nous commençons Non seulement A croire En cette espérance Qui est attachée A ton appel Mais de commencer A le vivre Afin que réellement Que nous puissions aussi Témoigner publiquement Au combien Tu n'es pas Un dieu Incapable Mais que tu es Un dieu capable Que tu es réellement Que tu es réellement Le créateur De toutes choses Et tout est dans ta main Ma prière Que ces choses Se fassent voir Dans nos vies Afin que le monde Témoigne Que réellement Ces chrétiens Aient un véritable dieu Fais-le parce que tu es dieu Tu ne les changes pas Et tu es derrière Tes promesses Pour les accomplir Merci pour ce que tu feras Dans les prochains jours Merci pour aider Art TV Parce que je sais Au plus profondément Que c'est un grand outil D'évangélisation Et tu continueras A agir A travers cette télé Ainsi nous venons de prier Au nom de Jésus Christ Amen Amen Merci papa Et un grand bonjour A ma ma doudou Je n'y manquerai pas Et aux enfants Merci beaucoup Merci que le Seigneur vous bénisse Merci au revoir Merci chers téléspectateurs A la prochaine Au revoir